Et sans transition bien évidemment, bienvenue Marie Salmon, vous êtes cofondatrice d'Alana. Alors tout de suite explication Alana, c'est un prénom je crois, c'est ça ? Oui c'est ça, c'est un prénom, oui voilà, choisi parce que finalement on intervient sur un sujet qui est un petit peu délicat, le funéraire et en digital. Et on voulait apporter de la proximité avec les familles. Alors vous avez une vingtaine d'années d'expérience dans le digital, dans le retail également, des expériences de start-up à Londres. Vous avez été notamment directeur du marché français pour ces activités et vous à un moment vous vous êtes dit je veux lancer ma start-up. Et vous avez choisi ce marché, sur quelles intuitions ? Plutôt alors au-delà d'une intuition, c'est partie d'une expérience vécue. C'est vrai que pendant le premier confinement, donc on remonte en 2020, j'ai perdu successivement deux oncles et une tante, donc sur une période où malheureusement il était impossible pour les familles de se réunir. Et là je me suis vraiment rendu compte qu'il manquait des outils digitaux pour accompagner les familles dans le deuil. Voilà, le digital peut apporter du confort et du réconfort à la famille des défunts. Donc c'est une sorte de, c'est une plateforme, presque un réseau social. Expliquez-nous ce que vous proposez et où vous créez la valeur. Exactement, du coup sur Alana, nous ce qu'on fait c'est qu'on propose à la fois des outils de communication, d'organisation et on met aussi les familles en lien avec différents professionnels du secteur. Donc il y a des sujets sur lesquels on répond directement et ensuite il y a des sujets pour lesquels on va offrir du coup à nos utilisateurs les moyens de contacter des opérateurs qui peuvent le faire. Donc sur Alana, ce qu'on fait, notre premier objectif et notre premier service c'est d'accompagner les familles lors d'un décès. Donc ce qu'on peut y faire c'est créer une page en hommage à une personne qui est décédée et cette page va servir à la fois à communiquer l'ensemble des informations, à savoir aussi bien sur la personne qu'au niveau des obsèques et aussi centraliser à la fois la famille, les messages de condoléances qui vont être adressés et toutes les démarches administratives qui vont être à exécuter. Alors parlons de votre modèle économique, il est intéressant parce que vous avez fait le choix de proposer un accès gratuit à la famille et la rémunération se construit avec les professionnels. Expliquez-nous et expliquez-nous comment ça peut tenir. C'est ça, on a vraiment cherché à avoir un impact social et donc on se veut être gratuit pour les familles et notre rémunération en effet on va l'attirer des professionnels du secteur. C'est-à-dire qu'en utilisant finalement Alana, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on accède à différents services et c'est par la consommation de ces services que nous du coup on obtient une rémunération. Alors ça c'est une donnée forte des business qui se créent aujourd'hui. La promesse sociale est aller chercher la rémunération sur le champ du B2B. Vous êtes déjà utilisé par 160 pays, une dizaine de collaborateurs, vous allez monter dans quelques semaines à 14 et avec un business qui s'est créé l'année dernière. Une question de Yannick. Oui, est-ce que vous aidez les gens, vous les conseillez sur le choix du prestataire et non seulement les marmoyers, mais c'est souvent un casse-tête. Oui, c'est une bonne question parce que vous faites le parallèle souvent avec les plateformes de mariage qui préconisent des traiteurs, etc. Est-ce que vous faites la même chose sur cette offre du funéraire ? Alors c'est vraiment une partie du site qu'on construit avec le temps et donc pour l'instant typiquement on n'a pas du tout de marbrier avec lesquels travailler. Mais en tout cas on vient par exemple de signer un accord avec Funéplus qui est le numéro 3 français des pompes funèbres indépendants. Et donc là on est en train par exemple de rentrer les agences une par une sur la plateforme. Mais bien évidemment on essaye de travailler avec des acteurs qu'on choisit aussi bien parce qu'ils sont bien notés et pour aussi leur conscience professionnelle et les valeurs qu'on partage. Mais en tout cas oui, on va chercher à essayer de référencer le maximum de professionnels sur la plateforme pour pouvoir encore une fois répondre aux besoins des familles. Vous êtes hébergé à Euratechnologie à Lille et lauréate, bravo, d'un prêt d'honneur au défi qui va vous être remis dans quelques semaines en catégorie de lauréat pépite. Il y a mon siège qui va se tomber. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la première. Oh mais oui, c'est trop marrant. Oui, on va le garder ça. Alors je reprends de la hauteur. Dans le bêtisier des Coenco. Ah oui, il faut avoir le bêtisier. On reprend de la hauteur avec vous. Quelles sont vos perspectives de développement ? Et puis, question subière aussi. Est-ce qu'il y a encore des sujets tabous sur le marché du funéraire que vous pouvez transgresser avec le digital ? Alors transgresser, je n'aime pas beaucoup ce terme. Mais en tout cas, oui, c'est clair qu'il y a encore énormément de sujets tabous au niveau de la mort. Et d'ailleurs, il y a énormément par contre d'initiatives qui sont prises en France sur ce sujet. Et fort heureusement. Donc, on n'est pas les seuls à essayer de faire bouger les lignes. Mais en tout cas, oui, typiquement sur la plateforme, dans les prochains mois, on va développer aussi un système de forum. Parce qu'on se rend compte qu'il y a justement énormément de questions qui sont soulevées par les familles. Et un besoin aussi de s'exprimer. Et notamment de partager des expériences avec ceux qui ont vécu la même chose. Donc, aussi bien pour aller chercher l'information que pour avoir des personnes avec qui échanger. On va proposer sur la plateforme un forum. Ah, et donc la dimension création de lien, mise en réseau, être ensemble dans un moment de douleur, c'est aussi une promesse importante. En tout cas, on a l'ambition d'essayer d'apporter vraiment une palette de services qui est exhaustive sur ce sujet, pour pouvoir encore une fois essayer de répondre à tous les besoins et tous les cas. Une dernière question, Yannick. Avez-vous des demandes nouvelles ? Par exemple, des cercueils en bois, des cercueils en bois éco-certifiés, des cercueils en carton, par exemple. Des types de services. Des peuples durables. Voilà, des types de... On sait, il y a une petite société à Roubaix qui fait ça. Et qui, dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous êtes maintenant... Il y a une demande nouvelle ? Et aussi, également, au niveau des services rendus aux familles. D'autres types de prestations orales, une façon de présenter les choses. Les funérailles durables. Réponse rapide, s'il vous plaît. Alors, nous, très honnêtement, on n'a pas encore ce type de demande ni ce type de service sur la plateforme. Aujourd'hui, les familles, elles viennent plutôt nous consulter pour... Parce qu'elles cherchent des modèles de condoléances. Elles veulent savoir comment faire lors d'une succession. Elles ont vraiment plutôt des questions hyper concrètes sur les héritages, sur la succession, sur rechercher un défunt ou savoir ce qui est... Enfin, quelles sont les premières démarches à entreprendre quand on perd quelqu'un. D'accord. Bonne chance pour votre projet. Et je rappelle que vous êtes lauréate au défi. Et vous recevrez votre trophée, et financièrement, surtout, dans quelques semaines. Et puis, bon, bonne pioche pour elle. Parce que c'est un marché qui ne connaît pas la crise, a priori. Une après-midi vous distribuez. Oui, bien. C'est parti !